Sous-titrage Société Radio-Canada Maman a raison, vos baguettes sont confisquées jusqu'à ce que vous sachiez les utiliser correctement Profitons de ce moment de calme et de sérénité Qui ça peut être ? Mamie Chardon est là Oh non, ma mère Mamie Chardon ! Mamie ! Mamie ! Mes amours, mes amours ! C'est si bon d'être avec vous au lit Viens que je te serre dans mes bras Bonjour, Mamie Chardon Oh, le jeune Benel, c'est toujours un plaisir de te voir Rêves-tu, l'eau jumelle ? Pourquoi vous pleurez comme ça ? Baguettes Baguettes Oh ! Vous avez perdu vos baguettes ? Je les ai confisquées pour le moment Mais elles ne peuvent pas faire de magie sans leurs baguettes Il vaut peut-être mieux que Pacorette et Coquelicot ne fassent pas de magie Eh bien, ce sont vos enfants après tout Je ne voudrais surtout pas m'en mêler Heureusement, Oli a sa baguette Tout à fait Oli prend des cours de magie avec moi Qu'est-ce que tu as appris, Oli ? À transformer les gens en grenouilles Ou en lapins En grenouilles ? Tu en es encore aux grenouilles ? Et aux lapins ? C'est pour les bébés Quand vas-tu passer aux choses sérieuses Comme faire apparaître des points roses dans le ciel Ou faire chanter les arbres Non merci, maman Nous n'avons pas besoin que les arbres chanent Ni qu'il y ait des points roses dans le ciel D'accord, c'est toi qui commande Changeons de sujet J'ai amené des cadeaux Mais c'est réservé aux enfants C'est un cadeau ! Oli, je t'ai amené cette magnifique bague Merci beaucoup C'est une bague magique ? Un tout petit peu magique, oui Promets-moi de ne pas la frotter, d'accord ? Oui, d'accord Tiens, pour Pacorette et Coquelicot Deux baguettes de grande Baguette ! Baguette ! Mais on vient de leur confisquer leurs baguettes Oui, il était temps que j'arrive Ces baguettes appartenaient à vos arrières grands-parents Christian le surpuissant et Carole la grande folle Elles ne sont pas dangereuses, j'espère ? Cela dépend de la personne qui les utilise Ça suffit maintenant Il vaut mieux les ranger tout de suite dans l'armoire Ah bon, après tout, ce n'est pas à moi de décider Il est plus que temps d'aller vous coucher Allons, montez dans votre chambre Et maintenant, je vais vous lire l'histoire du petit lapin blanc Ma chérie, pour une fois, vous voulez bien que ce soit moi qui raconte l'histoire aux jumelles ? Mais oui, bien sûr, si vous voulez Mais essayez de ne pas trop les énerver Sinon, elles ne s'endormiront jamais Bien sûr, faites-moi confiance Il était une fois un gentil petit lapin blanc qui vivait dans un terrier Qu'est-ce que cette histoire est ennuyeuse ? Je vous ai apporté le livre que je lisais quand j'étais petite Sortilège insensé pour les moins de cinq ans Sortilège numéro un Comment faire une tempête de maison ? Quelle journée ! Que fait Mamie Jardon ? Elle est avec les jumelles Tu crois que c'est une bonne idée ? Faites comme moi, levez votre baguette Baguette ! Baguette ? Oh oui, c'est vrai, vos parents vous ont punis Vous n'avez plus de baguette, ce n'est rien Voici la miette Baguette ! Ça fait tempête, tempête, tempête Tempête, tempête, tempête Voilà ! Bon sang de la terre, que se passe-t-il ? C'est une tempête de maison Je me demande si Mamie Jardon a quelque chose à voir avec ça Bonjour, Oli est prête pour venir jouer avec moi ? Bonjour Ben, elle descend dans une minute Est-ce que vous avez entendu la tempête hier soir ? Si on l'a entendue, elle était dans notre chambre Quoi ? Une tempête dans la chambre ? Trop cool ! C'était une tempête magique ? Bonjour Maman, même si je sais ce que tu vas répondre, qui a montré aux jumelles comment faire une tempête de maison ? Moi ! Oh, quelle surprise ! C'était une petite tempête de maison, rien de méchant, ne t'inquiète pas mon chéri Et c'est tout ce que tu leur as appris ? Oh ! Plus deux ou trois petits tours, sans danger ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Oli ! Bonjour Ben ! Pourquoi il y a deux Oli ? Pacerette et Coquelicot m'ont jeté un sort On leur a dit de ne pas le faire, mais elles ne nous ont pas écouté Voilà ce qui se passe quand Pacerette et Coquelicot se mettent à faire de la magie C'est juste un sort de copie, ce n'est pas grave Elles n'ont pas fabriqué une dizaine de Oli Bonjour ! Bonjour ! Et si c'était le cas, ce serait vraiment génial Baguette ! Baguette ! Où ont-elles trouvé cette baguette ? J'ai l'impression que c'est la mienne On va voir ! Elles ont disparu ! Les jumelles se sont enfuies ! Elles sont seules dans la nature ! Déclenchez la larme, Pacerette et Coquelicot ! Non, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire Tu crois ? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette Quel autre sort tu leur as appris ? Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent Gros arbres, marchez ! Marchez ! Papa ! Les arbres marchent vers notre château ! Je ne veux pas le savoir, c'est un horrible cauchemar Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nonoprune Non, c'est Mamie Chardon ! Bien le bonjour ! Oh, Mamie Chardon, j'aurais dû m'en douter Ça faisait très longtemps, Cédric Pas assez à mon goût, Mélisandre Vous semez toujours la zizanie autour de vous C'est vrai, maman ! Tout ça est à faute ! C'est donc toi qui vas tout arranger ! D'accord, si tu veux ! Je voulais juste que les jumelles s'amusent, c'est tout ! Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser Ça, c'est une mauvaise façon ! Bonté divine ! Pacerette et Coquelicot, vous êtes loin de chez vous ! Petit papa, coco, grandouille ! Oh ! Pacerette et Coquelicot font les bananes ! Bananes ! Je suis une banane ! Mes amours ! Vous êtes là ! Je vois que vous avez fait plein de super magie ! Colonel-Carti ! Poulet ! Cose-cose ! Wouhou ! Merveilleux ! Hé, 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 hé... Hé, hé... Hé, 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 hé... Hé, 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 hé... Oh, je suis un hérisson ! Top classe ! Hé, 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 hé... Hé, hé ! Gâle, héch ! Vous m'avez transformée en galée ? Ce n'est peut-être pas une bonne idée ! Ha, hé, hé, hé... Oli, hé, hé, hé... Je crois qu'elle te demande de frotter la bague. Tu m'as fait promettre de ne pas la frotter. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Ce n'est plus amusant du tout. Frotte la bague. D'accord. C'est parti. Oh, que s'est-il passé ? On est revenu au petit château. Et en plus, tout est redevenu normal. Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel. Oui, Oli a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant. Cette bague est très puissante. Oh, oui, elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand Le Garnement. Oh, mes pauvres petites chéries, elles sont complètement épuisées. Histoire, histoire. Vous voulez une histoire, bien sûr, mes chéries. Apprentissage de la magie pour les débutants. Ma mère doit rester combien de temps ? Deux semaines. Chapitre numéro un. Comment transformer des petites souris en dragons ? Des dragons. Des dragons. La fête des elfes et des fées de Lucie. C'est amusant de jouer aux cartes avec vous, Ben et Oli. Oui, on adore venir jouer chez toi. Ça va bientôt être mon anniversaire. Vous pourriez venir à ma fête. Mais c'est génial ! Tu pourras faire une fête sur le thème des fées. Ou sur le thème des elfes. Oui, une fête d'anniversaire d'elfes et de fées. Tous mes amis mettront un déguisement pour venir. Je pourrais vous faire de la magie de fête. Oui, s'il te plaît. Lucie, à table. Vous devriez vous cacher, papa, parfois un peu bizarre quand il vous voit. Maman, papa, j'ai décidé de faire une fête sur le thème des elfes et des fées pour mon anniversaire. C'est une bonne idée, Lucie. Et j'ai invité mes amis Ben, elfes et la fée princesse Oli. Écoute, Lucie, on a déjà parlé de ça. Les elfes et les fées n'existent pas réellement, ma chérie. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour, vous deux. Mais pourtant, on existe. Mais il ne peut pas y avoir de vrais elfes et de vraies fées à la fête d'anniversaire de Lucie. Pourquoi ça, papa ? Il y aura plein d'autres enfants. Et eux, ils n'ont pas l'habitude de voir des elfes et des fées pour de vrai. On comprend, monsieur. Oui. À la prochaine, Lucie. Salut. Salut. Oli avait dit qu'elle ferait de la magie pendant ma fête. Mais moi, je connais des tours de magie. Regarde. Voici une pièce. Elle a disparu. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière ton oreille ? Tu veux bien faire un spectacle de magie à ma fête ? Mais bien sûr que oui. Salut Ben. Salut Oli. Salut tout le monde. Lucie va faire une fête d'elfes et de fées pour son anniversaire. C'est génial. J'ai toujours rêvé de pouvoir aller à une fête de petits êtres humains. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on va mettre ? Ce qu'on met tous les jours. On est des elfes et des fées après tout. C'est ça le problème. Les vrais elfes et les vraies fées ne sont pas invités. En fait, il n'y aura qu'une bande de petits êtres humains déguisés en elfes et en fées. Lucie, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh maman, j'aurais vraiment voulu que Ben et Oli puissent venir à ma fête. Eh bien, je pense que c'est possible. Fais juste attention que personne ne les voit et surtout pas ton père. Génial. Merci maman. Je vais vite aller leur dire. Mais surtout Lucie, tu n'invites que Ben et Oli. Ben, Oli, maman dit qu'en fait vous pouvez venir tous les deux. Hourra ! Merci Lucie. On va pouvoir faire de la magie. Et aussi jouer à plein de jeux. L'invitation n'était supposée être que pour Ben et Oli. Donc tu ne veux pas que nous, on vienne ? Oh non, pas du tout. Vous pouvez tous venir. Je suis sûre que tout se passera bien. Hourra ! Il faut juste que vous restiez bien cachés et ne vous approchez pas de mon père. On te le promets. On va te mettre un doser sur le dos. Et voilà, tu as l'air d'une vraie princesse fée à présent. Lucie, tous tes amis sont arrivés. Chouette alors ! Chouette, c'est fantastique ! J'aime bien tes ailes de fée. Moi, j'aime bien tes oreilles d'elfes. Je les ai faites moi-même. Voici un ballon pour chacun de vous. Donnez-les bien, sinon ils s'envoleront. Amuse-toi bien, je reviendrai te chercher quand la fête sera terminée. Je crois que la voie est libre. Amusez-vous bien, je reviendrai vous chercher quand la fête sera terminée. Bonjour ! Bonté divine, vous êtes tous venus. Bien, bienvenue. Voilà un ballon. Tenez-le bien, ou sinon il s'envolera. Vite, attrapez-le ! Regardez toutes ces bonnes choses à manger ! Et là, il y a le gâteau d'anniversaire. Gaston va manger le gâteau ! Non, Gaston ! Méchante coccinelle ! C'est pour plus tard ! Allez les enfants, c'est l'heure de faire la fête ! Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie. J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands enfants. Il nous promis qu'on resterait bien cachés. Je ne peux pas m'empêcher, je dois danser le boogie. Votre ma vie ! Non ! Boogie, boogie, boogie L'estat du musical Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge Cathy, tu as bougé J'ai failli écraser ce petit jouet, regardez Oh, je vais aller le remettre sur la cheminée avec les autres jouets Mais qu'est-ce que tu fabriques, Barnabé ? Désolée, madame maman Lucie Barnabé, on est supposé rester ici, c'est tout Mais j'adore danser le boogie Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie Oh, je souhaite alors, j'adore la magie Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie C'est quoi des tours de magie ? Tu vas voir Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie Wow ! Tu vois, ça c'est un tour de magie C'est une baguette pour faire des tours C'était vraiment super ! Mon papa s'est beaucoup apprenné Et maintenant, je vais faire sortir un lapin de mon chapeau Et presto ! C'est Flopsy, mon petit lapin Papa a dû me l'emprunter Recommencez ! Oui, recommencez ! Je ne peux pas, Lucie n'a qu'un seul lapin Oh, il a peut-être besoin d'un peu d'anneau Fraise, non ! Lapin, lapin, lapin Oh, tiens, un autre lapin Oh ! Lapinou, lapinou, lapinou Et encore un autre lapin Et encore un autre Encore un autre Encore un autre Petit oiseau Petit oiseau Des oiseaux Mais d'où est-ce qu'ils viennent ? Il vient de votre chapeau Arrête-toi, Fraise Mais il n'a pas encore fait de gelée magique Ça ne peut pas être une vraie fête sans gelée magique Ah bien, il n'y a plus qu'un seul animal dans le chapeau Gelée magique Ah ah ! De la gelée ! C'est une avalanche de gelée ! C'est une avalanche de gelée ! On dirait que les enfants s'amusent bien Avalanche de gelée ! Rien d'huile ! On a des sandwiches, des cupcakes et de la gelée Oh ! Je vois que vous avez déjà plein de gelée Oui, en fait, tout d'un coup, c'est apparu comme par magie Où est Gaston ? Oh non ! Le gâteau d'anniversaire ! Il est là ! Méchant Gaston ! Viens par ici ! Il est coincé dans le glaçage ! Ne t'inquiète pas Gaston, on va te sortir de là ! Moi aussi je suis coincé ! Je suis coincé aussi, moi aussi ! C'est l'heure du gâteau ! Ne bougez pas ! Tous en mode jouet ! Joyeux anniversaire Lucie ! Allez Lucie, souffle donc tes bougies ! Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies ! Ne lui dites pas de les souffler tout en même temps ! N'oublie pas de les souffler tout en même temps ! N'oublie pas de faire un vœu ! Je voudrais une belle licorne rose ! Frise, ne fais pas ça non ! Une licorne rose ! Une licorne rose ! Mon vœu s'est réalisé ! C'est merveilleux ! Allez les enfants, la fête est finie ! N'oubliez pas vos sacs de surprises ! Beaucoup, Yasmine ! Tu t'es bien amusée ? Oui ! Le papa de Lucie a fait de la magie ! Il est trop génial ! Pourquoi tu as ces terres renfrognées ? Allez, c'est bon, sortez tous ! J'ai dit tous ! Je croyais avoir été clair ! Il ne devait pas y avoir de vrais elfes, ni de vraies fées à cette fête ! Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt ! Où est Jack ? Il n'est pas là ! Il a dû tomber dans un sac de surprises ! Très bien ! Pas de panique ! Attendez-moi là ! Qu'est-ce que c'est ? J'adore ce gâteau ! Je crois que Lucie a perdu un de ses jouets ! Le voilà ! Merci, papa de Lucie ! Votre spectacle de magie était génial ! Oui ! Tout le monde a adoré ! C'est vrai ? C'était la plus belle fête de toute ma vie ! Je suis content que tu te sois bien amusée, Lucie ! Et finalement, personne n'a vu tes petits amis ! Alors j'imagine qu'on peut dire que tout s'est bien passé ! Retour à la normale ! Oui ! Sauf pour la licorne rose ! Oh oui ! La licorne rose ! J'avais oublié ce détail ! Ne t'inquiète pas, papa ! On n'a qu'à la garder à l'étable avec les vaches ! Bounty 2 Bonjour tout le monde ! Permettez-moi de vous présenter mon nouveau bateau Bounty 2 ! Bounty 2 ? Eh oui ! Vous vous souvenez de mon ancien bateau Bounty ? Bounty était un très beau bateau ! Oui ! C'était vraiment un beau bateau ! Mais ça, c'était avant qu'il ne rencontre le grand méchant Bounty ! Vous savez tous ce qui s'est passé ensuite ! Bounty a mangé Bounty ! Oui ! Barry a mangé chacun de mes bateaux ! Mais cette fois, j'ai construit Bounty 2, le meilleur de tous mes bateaux ! Avec six chambres, trois salles de bain, une cuisine, un solarium, le bateau idéal pour une croisière à destination d'un paradis tropical ! Une croisière à destination d'un paradis tropical ! Ce serait merveilleux, chéri ! Et en plus, Bounty 2 ne se remonte pas à la manivelle ! Il fonctionne avec des piles standards ! Du coup, il est... super rapide ! Comment allez-vous empêcher le grand méchant Barry de manger ce bateau ? Ha ha ! Attendez ! J'ai un plan infaillible ! De quoi s'agit-il ? Bounty 2 n'ira jamais voguer sur aucune mer ! Vous n'allez jamais le mettre à l'eau ? En effet, Barry ne pourra pas se régaler avec Bounty 2 ! Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde ! Pourquoi construire un bateau si ce n'est pas pour le mettre à l'eau ensuite ? Parce que ça me fait un loisir ! Alors on ne va pas dans un paradis tropical ? Non ! Oh, papa ! Mais je croyais qu'on partait tous ensemble en vacances ! Attendez ! J'ai une idée géniale ! Je suis votre roi ! Je veux et j'exige que vous mettiez Bounty 2 à l'eau et que vous nous emmeniez dans un paradis tropical ! Mais que faites-vous du grand méchant Barry ? Ne vous en faites pas ! Si Barry venait à manger Bounty 2, j'en prendrais l'entière responsabilité ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce sera de ma faute ! Le roi est tellement malin ! Mais... Non ! L'affaire est réglée cette fois ! On peut tous partir en vacances ! D'accord ! Mais je préfère vous prévenir tout de suite ! C'est moi qui commande ! Ce qui veut dire... Oh ! Que ce sont des vacances d'Elf ! Donc pas de magie ! Oui ! On part en vacances ! Le prochain arrêt, c'est l'océan ! Oui ! Mais pour ça, il faut éviter Barry et ce n'est pas facile ! Vous vous faites trop de soucis, M. Elf ! Peut-être que Barry ne viendra pas ! Oh ! Regardez ! Voilà Barry ! Que fait-on ? Que fait-on ? Que fait-on ? Que fait-on ? C'est notre seule chance ! Bounty 2 est super rapide ! Ça fonctionne, M. Elf ! On va plus vite que Barry ! Il est très loin derrière nous maintenant ! Il a abandonné ! Ouh ! En route, petits et grands ! Vogons jusque sous les tropiques pour nager au milieu des coraux ! On part en vacances ! On part en vacances ! On part en vacances ! Dans un paradis tropical ! Oh ! Monsieur Elf ! Ça fait plaisir de te voir aussi détendu pour une fois ! Eh oui ! Maintenant que Barry est loin, je peux enfin profiter de mes vacances avec vous tous ! On est arrivés ! Dans l'océan tropical ! Allons faire de la plongée ! Cool ! Madame Elf, vous venez plonger avec nous ? Non merci, mais je dois me concentrer sur ma lecture, c'est important ! D'accord ! À tout à l'heure ! Chapitre premier, j'étais jeune et travaillais comme servante au château ! L'écuyer du maître, avec son regard sombre et mélancolique et son abondante chevelure noire, était très grincheux et moi je ne l'aimais pas du tout ! Ici, nous sommes sur la grande barrière de coraux ! C'est incroyable toutes ces couleurs ! Oui ! Et qu'est-ce que c'est joli tous ces coraux ! Vous pensez qu'on risque de croiser quelqu'un dans les barrages ? On est au milieu d'un océan immense ! Non, Nounou Prune, nous ne croiserons jamais ! Ah ! Oh, faites attention ! Oh, je suis vraiment désolé ! Je ne vous avais pas vu ! N'empêche que je suis là, moi, et je n'aime pas qu'on me rentre dedans ! Je n'aime pas ça du tout ! C'est le capitaine Encornet ! C'est un pirate ! Oui, en personne ! Le capitaine Encornet ! Et j'enterre mon trésor, voyez ! Vous enterrez votre trésor tout au fond de l'océan ? Le problème, c'est que quel que soit l'endroit où je l'enterre, on le trouve ! Alors je me suis dit que si je l'enterrais tout au fond de l'océan, où personne ne va jamais, peut-être qu'avec un tout petit peu de chance, il resterait caché ! Ce n'est pas trop demandé, si ! Euh, encore désolé de vous avoir interrompu ! On vous laisse tranquille ! Oui ! Fichez le camp ! Trouvez-vous un océan à vous, d'accord ? Euh, attendez un peu ! C'est que j'ai besoin d'un petit coup de main ! Qu'y a-t-il donc ? C'est affreusement gênant, mais voyez-vous, je n'ai plus de bateau pour rentrer ! Vous me déposez ? Qu'est-il arrivé à votre bateau ? Il s'est fait manger par un gros poisson ! Barry ! Barry, il est là ! Le poisson qu'il a mangé avait de gros yeux ! C'est Barry ! Une grande bouche ! C'est Barry ! Ainsi que huit pattes ! Ce n'est pas Barry ! Un poisson à huit pattes ! Ben oui ! Une teuvre géante, voilà ce que c'est ! Et elle nage en direction de votre bateau ! Oh ! Il faut prévenir Madame Elf ! Et c'est alors que l'écuyer dit « Voici le grand secret que je ne peux confier qu'à vous, la personne pour qui je brûle d'amour, c'est... » Oui ! J'espère que tu n'appelles pas pour rien ! Non ! Pas de panique ! Il y a quelque chose qui vient dans ta direction ! Ah oui ! Quel genre de quelque chose ? Euh... Un genre de pieuvre géante affamée à huit pattes, ce genre de choses ! Oh oui ! Je la vois effectivement ! Qu'est-ce que je dois faire ? Tu peux lui demander de ne pas manger le bateau ? Écoute-moi bien Madame la pieuvre ! Interdiction de manger le bâton, compris ? Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On dirait que la pieuvre se régale avec votre bateau ! Vite ! On remonte à la surface ! Méchante pieuvre méchante ! Arrête de manger ! Arrête tout de suite, je te dis, ou sinon... Oh ! Mon bateau ! Dévoré ! Je vous avais dit que ça arriverait ! Non ! Vous aviez dit que le grand méchant Barry mangerait le bateau alors que c'est la pieuvre géante qui s'en est chargée ! C'est une catastrophe ! Ne vous en faites pas ! J'ai dit que j'en prenais la responsabilité et je tiendrai parole ! Et ? C'est tout ! J'en assume la responsabilité ! Bien ! Je suis désolé de vous demander ça, mais Nounou Prune, votre baguette peut-elle nous faire apparaître un bateau ? Non ! Pourquoi ? Parce que vous avez dit blablabla, pas de magie, et vous m'avez confisqué ma baguette magique ! Oui, je m'en souviens maintenant ! En gros, on est coincé en plein océan ! Non, parce que je viens d'avoir une de ces idées brillantes dont moi seul est le secret ! Je vais construire un radeau avec les restes du bateau ! Et nous, on va vous aider ! Oui, papa ! On va attacher les débris ensemble avec des cordes ! Là ! Terminé ! J'ai l'honneur de vous présenter Bounty 3 ! Où est Bounty 3 ? C'est le radeau ! Bounty 2 était plus joli ! Ça n'a pas besoin d'être joli, c'est un radeau ! Je sais que c'est un radeau ! Où sont cachées les toilettes ? C'est à l'étage inférieur ? Ah ! Il n'y a pas d'étage inférieur ! Ne soyez pas trop durs avec Nounou Prune ! Elle ne connaît pas aussi bien les radeaux que nous, les marins ! Et sinon, où est la cuisine ? Elle est aussi à l'étage inférieur ? Oui ! Elle est certainement à côté du salon ! On est sur un radeau ! Il n'y a pas de salon, de cuisine, de toilette ni de salle de jeu ! Ce n'est pas très confortable, votre système de radeau ? Non, mais ça va nous permettre de rentrer à la maison ! Et c'est ainsi que je découvrais enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui et Nounou Mariam ! Fini ! Eh ben dis donc, je ne m'entendais pas du tout à ça ! Terre à l'horizon ! On est chez nous ! Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry ! Vous vous faites trop de soucis, Monsieur Elf ! Barry ne viendra peut-être pas ! Oh ! Regardez ! Barry est là ! Oh ! Il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est chou ! Il nous attend pour manger Bounty 3 ! Yum ! Yum ! Abandonnez le navire ! Abandonnez le navire ! Surtout ne vous inquiétez pas ! Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité ! Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine ! Mon bateau disparu ! Disparu dans le ventre de Barry ! Maudit sois-tu, grand méchant Barry ! Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux ! Jamais ! Jamais ! Parce que je ne construirai plus un seul bateau ! C'est terminé ! Je crois que vous avez traumatisé Barry, Monsieur Elf ! Regardez cet air malheureux ! Oh ! Il pleure ! Je n'avais jamais vu un poisson pleurer ! Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry ! Quoi ? C'est vrai ! Barry ne pensait pas à mal ! Il ne pensait pas à mal ? Vous blaguez ! Monsieur Elf, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau ! Pour Barry ! Hein ? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry ? Un voilier ? Yum, yum ! Et un voilier pour Barry ! Je vous remercie, Monsieur Elf ! Le roi Chardon est tellement malin ! C'est vrai ! On en a de la chance de l'avoir pour roi ! Les livres ! Mais la sorcière avait mangé trop de gâteaux et s'endormit peu après ! Alors les fées passèrent sur la pointe des pieds devant le chat endormi et agitèrent leur baguette magique Abracadou, abracadant ! Cesse ton sortilège et libère tous les enfants ! En un éclair, le sortilège maléfique disparut totalement ! Lorsque le soleil se leva et que les étoiles furent parties, tous les enfants se retrouvèrent sains et saufs bien au chaud dans leur lit ! C'est la fin ! Maman, pourquoi est-ce que la sorcière a pétrifié tous les enfants ? Oh ! Je ne sais pas ! Peut-être qu'elle n'aimait pas les enfants bruyants et qu'elle connaissait une formule pour les pétrifier ! Oui ! Merci, nounou prune ! Restez sans manger pendant un an et un jour ! Ils ont dû avoir drôlement faim, les enfants, pendant tout ce temps ! Non ! Non ! Car la sorcière les avait pétrifiés ! Ils étaient durs comme la pierre ! Et vous savez bien que les pierres n'ont jamais faim, n'est-ce pas ? Oui ! Reine Chardon, où est-ce qu'elles sont allées les étoiles au lever du soleil ? Je te demande pardon ? Vous avez dit que le soleil s'était levé et que les étoiles étaient parties, mais où est-ce qu'elles sont allées les étoiles ? Euh... Eh bien, voyons ce que nous dit le livre ! Il ne dit pas où sont allées les étoiles ! Nounou prune ! Est-ce que tu sais où vont les étoiles au lever du soleil ? Euh... Non ! Oh ! Nous devrions poser la question au roi Chardon ! Il sait toujours tout sur tout ! Oui ! On n'a qu'à aller demander à papa ! Entrez ! Papa ! Papa ! Est-ce que je peux te poser une question ? Mais oui, bien sûr, Oli ! Je t'écoute ! Est-ce que tu peux nous dire où vont les étoiles au lever du soleil ? Pardon ? Où vont les étoiles quand le soleil s'est levé ? Eh bien, mais elles vont... Oui, elles vont... C'est que je suis très occupé, vois-tu, Oli ? Dans l'histoire, on dit que les étoiles sont parties, mais on ne dit pas où elles sont allées ! Oh ! Je vois ! Eh bien... Il y a de nombreux livres dans la bibliothèque royale. La réponse doit être dans l'un d'entre eux. Très bonne idée, Reine Chardon ! Allons-y tous ! Oh ! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque ! C'est parce que ces livres sont des livres magiques ! Non, non et non ! Vous êtes de très vilains livres ! Cessez de voler dans tous les sens ! Quelle bougeotte ! Allez vous ranger sur l'étagère ! A, B et C, s'il vous plaît ! Comment faire pour trouver ce qu'on cherche ? Ce sont des livres magiques ! Il suffit de leur demander ! Eh ! Les livres ! Excusez-moi ! Où vont les étoiles quand le soleil se lève ? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles ? Ou pas du tout ? Ouah ! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman ? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés » Oh ! C'est une formule pour adresser un vœu à une étoile ! Oh ! Ah ! Je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules ! Ils ne savent pas répondre aux questions ! Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse ? Je suis Nounou Prune ? Je ne suis pas astrophysicienne ! Une astrophysicienne ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça ! Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça ! On pourrait demander à ma maman et mon papa ! Ta maman et ton papa sont astrophysicien eux aussi ? Euh... Peut-être oui ! Viens, allons les voir ! Bonjour ! Quelle surprise ! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysicien ? Non ! Nous sommes des elfes ! Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Euh... Non ! Oh ! Personne ne connaît la réponse ! Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage ! Mais oui ! Parce qu'il est sage ! Qu'il est vieux ! Et que c'est un elfe ! Voici le bureau de vieil elfe sage ! C'est là où il réfléchit aux choses ! Et qu'il est sage et... tout ça ! Entrez ! Bonjour ! Quelle bonne surprise ! Bonjour à tous ! En quoi puis-je vous aider ? Vieil elfe sage, nous avons une question à vous poser ! La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes ! C'est une question elfe ! Ça ne concerne pas vraiment les fées ! Alors, nous avons pensé vous poser la question comme vous êtes le vieil elfe sage ! Mais vous avez bien fait ! Posez-moi n'importe quelle question sur tout ce que vous voulez ! Où vont les étoiles quand le soleil se lève ? Euh... Posez-moi une autre question sur le sport, par exemple ! Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas ? Vous n'êtes que vieux ! Donc, en fait, vieil elfe, vous ne connaissez pas la réponse ? Euh... Non ! Mais je sais où nous pouvons la trouver ! Où ? Suivez le guide ! C'est encore loin ! Ses recherches pour trouver la réponse à nos questions m'ont un peu fatigué ! Nous pouvons prendre l'ascenseur ! Faites attention à la porte, s'il vous plaît ! Où est-ce qu'on va ? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes ! La grande bibliothèque des elfes, c'est cela ! Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse ! Ça perd l'hypopée ! Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque ! Il faut garder le silence ! Waouh ! C'est immense ! Il y a une quantité impressionnante de livres ! Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins ? Ces livres ne sont pas des livres magiques, votre majesté ! Comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin ? C'est simple ! Nous demandons au vieux bibliothécaire sage ! Très bien ! Mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage ? En quoi puis-je vous aider ? Vous êtes le bibliothécaire ? Oui ! Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Oui ! La réponse se trouve dans le rayon astrophysique ! Deuxième rangée, référence 521 034 ! C'est par ici ! On a déjà cherché la réponse dans des livres ! Dans quel livre avez-vous cherché ? On a cherché dans mon livre de contes ! On a cherché aussi dans les livres de formules magiques ! En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes ! Il y a des livres qui contiennent des histoires... Oh ! Regardez des sorcières ! Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses... Wow ! Un livre sur les fusées ! Il y a également des livres sur la musique... Oh ! Tu as vu ça ? Musique Elf ! Ma musique préférée ! Des livres sur les animaux... Oh ! Des poules ! Voilà qui m'intéressent ! Des livres sur les légumes... Oh ! Oui ! J'adore les légumes ! Surtout les petits pois ! Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse ! Il suffit de chercher dans le bon livre ! Bah ! Nous y voilà ! C'est un livre sur les étoiles ! Est-ce qu'il va nous donner la réponse ? Voyons cela ! Tout le monde est bien installé ? Oui ! Oui ! Oui ! J'adore ! Lorsque la nuit est clair, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel... La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite ! C'est un minuscule point lumineux ! Noir ! La nuit, le ciel est complètement noir, maman ! Absolument, Oli ! Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent ! Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles ! Mais les étoiles ne vont nulle part, Oli ! Comment ? Elles continuent de briller dans le ciel ! Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair ! Oui, c'est évident ! Ça, je le savais ! Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles ! Lorsque le soleil se couche ? Mais oui, bien sûr ! Oui, mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui ? Eh bien, vieil elfe sage ! Oh ! Oh ! Ces livres devraient répondre à la question, votre majesté ! Ouh ! Hourra ! Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque ! Il faut garder le silence ! Hourra ! Reine Chardon s'absente ! Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur. Tout ira bien pendant mon absence ? Oui, maman, ne t'inquiète pas pour moi ! N'ayez aucune crainte, Reine Chardon ! Tout se passera bien, oui ! Mais oui, ma chérie, tout se passera bien ! Pour toi, peut-être ? Mais que vont faire Pacerette et Coquelicot ? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles ! Ah ! Pacerette et Coquelicot ! Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là, les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises ! Magique ! Magique ! Magique ! Oui ! C'est vrai qu'elles nous donnent parfois du fil à retendre ! Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles ! Vous n'avez qu'à les laisser jouer, mais qu'elles ne fassent pas trop de magie ! Très bien ! Entendu, Reine Chardon ! Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit ! D'accord ! C'est parfait ! Au revoir tout le monde ! Amusez-vous bien ! Au revoir ! Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire ! Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles ! Ne t'inquiète pas ! Nounou Prune saura se débrouiller ! Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine ! Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles ? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi vous en sortirez très bien ! Alors voyons ! Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper ! J'ai une idée ! Nous allons tous les trois jouer avec elles ! Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux ! Que diriez-vous de jouer au cube ? Cela ne peut pas faire de mal ! Bon, c'est d'accord ! Regardez bien ! Papa va construire une grande tour ! Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour ! Plus grande ! Plus grande ! Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie ! Ne t'en fais pas, Oli ! Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale ! Petite ! Petite ! Et voilà ! Tu vois, Oli ? Petite ! Petite ! Petite ! Pâquerette ! Coquelicot ! Donnez votre baguette à papa ! Petite ! Petite ! A l'aide ! Tu as vu ? Elles ont rétréci le roi Chardon ! Pâquerette ! Coquelicot ! Ce n'est pas malin du tout ! Et ce n'est pas drôle ! Petite ! Petite ! Petite ! Elle nous aurait précie aussi ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie ! Il me suffit de prendre ma baguette ! Non, ma baguette est beaucoup trop lourde ! Je ne peux pas la soulever ! On devrait peut-être appeler Nounou Brune ! Très bonne idée, Ben ! Je vais tirer la solette ! Aidez-moi ! Il faut tirer plus fort, les enfants ! Je me demande ce qu'ils veulent ! C'est toujours la même chose ! Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce ! Nounou Brune ! Regardez ! Nous sommes là ! Mais pourquoi vous êtes si petits ? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort ! Tiens, tiens, c'est vrai ! Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles ! Il suffit de jouer avec elles ! C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Brune ! Mais ça ne s'est pas très bien passé ! Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée ! Voyons, où peut-elle être ? Non ! Ah ! Pâquerette et Coquelicot ! Vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée ? Petite poupée, petite poupée ! Bonjour ! Je suis Poupée Brune ! Poupée Brune, il n'y en a qu'une ! Change-moi la couche, s'il te plaît ! Ah non ! Elles ont changé Nounou Brune en poupée ! Poupée Brune, il n'y en a qu'une ! À manger, s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Il nous faut demander de l'aide ! Il faudrait appeler ma maman ! Elle pourrait nous aider, je crois ! Très bonne idée, Ben ! C'est beaucoup trop lourd ! Allons-y tous ensemble ! Au russe ! Allô, Madame Elf à l'appareil ! Maman ! Maman ! Ben ! Oh, Ben ! Tu as une drôle de voix ! Oui ! Nous avons besoin de ton aide ! Viens vite, s'il te plaît ! Tout de suite ! Maman, ce n'est en route ! Nous sommes sauvés ! Je me demande ce qu'il peut bien se passer ! Poupée Brune, il n'y en a qu'une ! Donne-moi un bain, s'il te plaît ! Bonjour, Paquerette ! Bonjour, Coquelicot ! Savez-vous où sont les grands, par hasard ? Nous sommes là, Madame Elf ! C'est Paquerette et Coquelicot ! Elles nous ont jeté un sang ! Madame Elf, nous avons besoin d'un peu d'aide ! Votre Majesté ! On dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin ! Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui ! Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît ? Mais bien sûr ! Dis donc, Paquerette et Coquelicot ! Je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut ! Voler, très haut ! Voler, très haut ! Très haut jusqu'au ciel ! Maintenant, cela suffit ! Faites-moi redescendre immédiatement ! Oh, pauvre Madame Elf ! Les Elfes n'aiment pas beaucoup voler ! J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre ! Je vais appeler d'autres Elfes à la rescousse ! Allô ? Monsieur Elf a l'appareil ! Monsieur Elf, il y a une urgence au petit château ! Vite, rassemble les Elfes ! Qu'ils viennent tous au petit château ! Appel à tous les Elfes ! Il y a une urgence au petit château ! Entendu ! En cas de problème, que faut-il faire ? Appelez un Elf, il sera quoi faire ? Et qui sommes-nous ? Nous sommes des Elfes ! Bibi Prune, il y a un ami ! Les Elfes à la rescousse ! Alors, de quoi s'agit-il ? Ce sont les jumelles ! C'est toi qui parle, Madame Elf ! Mais où es-tu ? Là-haut, Monsieur Elf ! Sapristi, Madame Elf ! J'ai bien cru que tu étais devenue invisible ! Invisible ! Oh non ! Les jumelles ont rendu tous les Elfes invisibles ! Qui va nous aider maintenant ? Le château m'a l'air bien calme ! J'espère que tout va bien ! Bonjour, mes petites chéris ! Maman ! Maman ! Vous avez l'air fatiguée, mes petites filles ! Avez-vous été gentille avec Oli, Ben et papa ? Oui, maman ! Oh, mais où est donc papa ? Heureux que tu sois de retour, chérie ! Quoi ? As-tu passé une bonne journée ? Pourquoi es-tu si petit ? Pacarette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises ! Elles nous ont reprécis ! Oui, je vois ! Et où est Nounou Prune ? Elles l'ont transformée en poupée ! Elle est sur le canapé ! Appuie sur son ventre ! Poupée Prune, il n'y en a qu'une ! Change ma couche, s'il te plaît ! Ah, je vois ! Ma maman a essayé de nous aider ! Mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus ! Et où est ta maman ? Au plafond, votre majesté ! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes ! Quels autres elfes ? Où sont-ils ? Nous sommes là, votre majesté ! Nous sommes invisibles ! Ah, je vois ! Et tout cela est l'œuvre de Pacarette et Coquelicot ! Oui ! Bon, très bien ! Mettons tout cela en ordre ! Que la magie défase ce qui a été fait ! C'est gentil à vous, votre majesté ! Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder deux petites filles ? Euh, oui ! Nous avons fait de notre mieux, maman ! Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile ! Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables ! C'était même plutôt drôle, finalement ! Oh, oui ! Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien ! C'est parfait ! Parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma soeur ! Oh ! Non ! Pas le temps de lire le journal, votre majesté ! Vos obligations royales vous attendent ! Quelles obligations royales ? Les elfes aimeraient que vous inspectiez leurs derniers jouets ! Oh ! Je n'aime pas du tout ces inspections de jouets elfes ! Leurs jouets sont toujours parfaits ! Tout ce que j'ai à dire, c'est, ils sont parfaits ! Tiens, c'est le camion-elfe qui arrive ! Bonjour, votre majesté ! Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet elfes ? C'est une fusée spatiale ! Elle est parfaite ! Vous n'aimeriez pas la voir voler ? Oh ! C'est d'accord, puisqu'il le faut ! Comment ? C'est tout ? Oui ! Mais vous parliez d'une fusée spatiale ! Et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace ! Mais ce n'est qu'un jouet, votre majesté ! Seulement un jouet ! Je ferai voler un ballon plus haut que lui ! Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble ! Très bien ! Je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut ! Jusqu'à quelle hauteur ? Oh ! Je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la lune si je le voulais ! Non, vous ne le pourriez pas ! Si, je le pourrais ! Je suis un elfe ! Un elfe sait absolument tout faire ! Bon, très bien ! Alors, je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la lune ! Moi aussi ! Pour nous emmener, princesse Oli et moi, jusque sur la lune ! Et moi ! Et Gaston ! Ainsi qu'une nounou prune qui s'occupera des enfants ! Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Oli, Ben, Gaston, nounou prune et moi, jusqu'à la lune ! Paris tenu ! Dès ce soir ! C'est d'accord ! Nerveilleux ! Alors, à plus tard ! Allons-y, Ben ! Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée ! Il en va de l'honneur elfe ! Oui, j'arrive ! Au revoir, Oli ! On se verra ce soir ! Au revoir ! Ah ! Comment s'est passée l'inspection du jouet ? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite ? Euh... Il a dit qu'elle pourrait aller un peu plus haut ! Ah, vraiment ? Bon, je suppose qu'il m'est possible d'installer un ressort plus puissant ! À quelle hauteur le roi veut-il envoyer cette fusée ? Jusqu'à la lune ! Jusqu'à la lune ? Et je dois ajouter que nous risquons d'avoir des passagers ! Des passagers, vous dites ? Avant ce soir ! Mais c'est impossible ! C'est l'honneur elfe qui est en jeu ! L'honneur elfe ? Alors, dans ce cas, il faut le faire ! Nous allons construire cette fusée et nous volerons jusqu'à la lune, cette nuit ! Cessez la production de jouets dans toute la fabrique elfe ! Que tout le monde commence à travailler sur la fusée, immédiatement ! D'accord ! Maintenant, il faut que je trouve le moyen de transporter la fusée elfe d'ici... Le petit royaume ! Jusque-là ! La lune ! Ah, nounou prune ! J'aimerais que vous vous joigniez à nous pour un petit voyage ce soir, vers la lune ! Un voyage vers la lune ? Cela me paraît très bien, je préparerai un pique-nique ! Allô ? Bonsoir, votre majesté ! La fusée spatiale elfe est prête ! Vous avez fait vite ! Les elfes travaillent vite ! Et nous sommes des elfes ! Permettez-moi de vous présenter la fusée spatiale elfe ! Pas mal ! Est-ce qu'elle vole ? Est-ce qu'elle vole ? Mais bien sûr qu'elle vole ! C'est une fusée spatiale elfe ! La fusée se posera à cet endroit, dans la mer de la tranquillité ! Oh, on va au bord de la mer ! On va pouvoir faire des châteaux de sable ! Et nous pourrons faire un pique-nique sur la plage et vous pourrez barboter dans la mer ! Il n'y a pas d'eau sur la lune, voyons ! Alors qu'y a-t-il dans la mer, vieil elfe sage ? Il n'y a que des rochers ! Quoi ? Une mer de rochers ? Je n'en vois pas l'intérêt ! Écoutez bien, tout le monde ! Il s'agit d'une mission on ne peut plus sérieuse ! Il n'est question ni de baignade, ni de pique-nique ! Regardez, en haut se trouve la cabine principale ! Elle n'est pas assez grande, cette cabine ! Je serai obligée de rester dans la cuisine ! La cuisine ? Il n'y a pas de cuisine ! Pas de cuisine ? A quoi sert donc toute la place qu'il reste ? Cette place est occupée par le carburant, Nounou Prune ! J'ai calculé et prévu la quantité exacte de carburant qu'il nous faudra pour vous emmener jusqu'à la lune ! Et où avez-vous prévu les toilettes ? Il n'y en a pas, vous n'avez qu'à prendre vos précautions avant le départ ! Il n'y a pas de toilettes ? Mais si nous voulons pique-niquer sur la plage, il faudra... Ah, Nounou Prune ! Nous n'allons pas pique-niquer sur la plage ! Il s'agit d'une mission très sérieuse ! Nous embarquons à destination de la lune ! Que tous les astronautes enfilent leur combinaison spatiale ! Préparez-vous au décollage ! A quoi cela sert-il ? Il n'y a pas d'air dans l'espace, il faut donc porter une combinaison ! Mais nous pourrions respirer grâce à la magie ! Non, la magie est formellement interdite à bord de la fusée-elfe ! Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre ! Ah, d'accord ! Tous les astronautes à bord de la fusée ! Renne Chardon, auriez-vous l'obligence de bien vouloir m'accompagner dans la salle de contrôle ? Oh ! Contrôle du système ! Contrôle moteur ? Moteur prêt à démarrer ! Contrôle informatique ! Ordinateur en ligne ! Contrôle carburant ! Circuit carburant contrôlé ! Commencez le compte à rebours ! Je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde ! Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe n'a jamais entrepris avant vous ! Aucune fée non plus ! Aucun elfe ni aucune fée ! Oui, c'est vrai ! Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe ni aucune fée n'a jamais entrepris ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout est pareil pour le décollage, vieil elfe sage ! Cette fois, c'est parti ! Prochain arrêt, la lune ! Décollage ! Accrochez-vous tout le monde ! Nous sommes partis ! Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Mais dans l'espace ! Tout a bien fonctionné ! Je peux dire que je ne m'y attendais pas ! Nous venons de quitter l'atmosphère terrestre ! Vous pouvez détacher vos ceintures ! Regardez, je vole ! Parce que dans l'espace, la gravité est nulle ! C'est drôle, je bats des ailes et pourtant je n'avance pas ! Eh oui ! Avec une gravité nulle, tes ailes ne te servent à rien ! Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de toilette ? Qu'y a-t-il derrière cette porte ? Non ! N'ouvrez pas cette porte ! Tenez-vous bien ! Que s'est-il passé ? Lorsqu'on ouvre la porte dans l'espace, tout l'air contenu dans la fusée est aspiré à l'extérieur. Pauvre nounou prune ! Elle s'enfonce dans l'espace ! Mais elle ne fonctionne pas ! Nous vous entendons sur le réseau radio, nounou prune ! Il est inutile de crier ! Surtout, restez calme ! Restez calme ! Je suis en train de m'enfoncer dans les profondeurs de l'espace ! Fusée elfe, ici la salle de contrôle. Que se passe-t-il à bord ? Nounou prune a ouvert la porte ! Elle est maintenant perdue dans l'espace ! Ça perd l'hippopette, c'est bien dommage ! Eh bien, tant pis, poursuivez la mission ! Non ! Il faut porter secours à nounou prune ! Je crains que nous ne soyons obligés de le faire ! J'irai au secours de nounou prune ! Et moi aussi ! Très bien ! Vous êtes tous attachés à cette corde ! Vous ne risquez pas d'être emportés ! Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts ! On arrive à ton secours, nounou prune ! Tiens bon ! Tiens bon ? À quoi tu veux que je me tienne ? Oh non ! On n'arrive pas jusqu'à nounou prune ! Monsieur elfe, la corde n'est pas assez longue ! Oh non ! Me voilà perdue dans l'espace ! Et je n'ai même pas pu aller aux toilettes ! Tiens, Ben ! C'est ton lasso ! Merci papa ! Ne bouge plus ! Nounou prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille ! Ça y est, je l'ai ! Oui ! Tu as réussi à sauver Nounou prune ! Je te remercie, Ben ! Et merci à tous de m'avoir secouru ! Que cela vous serve de leçon, nounou prune ! N'ouvrez plus jamais de porte ! Je suis seulement allée faire un petit tour ! Eh bien, cessez de faire des petits tours ! Il s'agit d'une mission sérieuse ! C'est le Nord-Elfe qui est en jeu ! Je suis vraiment désolée ! Je ne toucherai plus à rien ! Promis, parole de fée ! Bien ! Maintenant, que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité ! Notre prochain arrêt sera la lune ! C'est très bien ! Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer ! Pour la dernière fois, chère Nounou prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la lune ! Suite de cette aventure dans le prochain épisode... Pique-nique sur la lune ! Le club d'équitation de Miss Jolie ! Maintenant, comme tu peux le voir, Ben, les choux sont enfin prêts à être mangés ! Oui, papa ! C'est fascinant les choux, pas vrai ? Oui, papa ! Aujourd'hui, nous allons les récolter et on pourra manger de la soupe tous les soirs ! Oui, papa ! Quel bonheur ! De la soupe aux choux le lundi, de la soupe aux choux le mardi, de la soupe aux choux le mercredi, de la soupe... Salut, Ben ! Oh, salut, Oli ! On va au club d'équitation sur escargots de Miss Jolie ! Beurk ! Des escargots ! Bestiole dégoûtante ! Non ! Ils sont trop mignons ! Il y a percheron... Et robin des bois... C'est un garnement, celui-là ! Moi, je veux monter Cupcake, parce qu'il est trop choupinou ! Ils sont tous choupinous ! Les escargots ne sont pas choupinous, ils mangent les choux, vous savez ! Mais c'est tellement chouette de les monter ! Vous venez, les garçons ? Je ne sais pas, c'est un truc de fil, l'équitation, pas vrai ? Ce n'est pas du tout un truc de fil ! Les escargots peuvent aller très vite, vous savez ! Ça ne coûte rien d'essayer, les copains ! Ben oui ! Tu n'es pas un vrai cow-boy sans monture ! On pourra garder nos beaux chapeaux, en plus ! Super ! Allez, en route ! Je ne peux pas voir ces escargots près de mes choux, c'est compris ? On est arrivé ! C'est ici le club d'équitation, Miss Jolie ! Où est-elle passée, vous la voyez ? Oh, gâchette ! Tout doux, bonhomme ! Bien le bonjour, les enfants ! Bonjour, Miss Jolie ! Est-ce que vous êtes prêts à chevaucher toute la journée ? Oh oui, Miss Jolie ! Épatant ! Je vois que nous avons des cow-boys avec nous aujourd'hui ! Première chose à retenir, les escargots n'aiment pas du tout le bruit, petit ! Ils sont un peu timides ! D'accord, Miss Jolie ! T'inquiète pas, gâchette ! Le cow-boy est ton copain ! Voilà, c'est mieux ! Venez, je vous présente vos escargots ! Alors, voici Perchon, Muffin, Cupcake ! Waouh, ils sont trop mignons ! Caramel, Bobby, Rapidou, Robin des bois et Samson ! Euh, Miss Jolie ? Oui ? On dirait que Samson n'a pas de coquilles sur le dos ! Ça, c'est parce que c'est une limace ! Une limace ? Personne ne veut monter une limace ! Deuxième leçon, les enfants ! On ne passe jamais derrière un escargot ! Oh, mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma Jolie ! Voilà pourquoi ! Oh ! Wouhou ! Rapidou a un sacré caractère ! Vous devez apprendre à connaître vos escargots ! Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler ! Coucou, Bobby ! Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore ! Vas-y, tu peux lui caresser la coquille ! Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur ! Bien joué ! Maintenant, vous êtes copains ! Est-ce qu'on peut leur monter dessus ? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries, par exemple ! Pourquoi sont-elles sales ? À cause du crotin d'escargot ! Du crotin ? Ouais ! Hop ! Tout le monde vient prendre un sceau et une pelle ! On se bouge, les enfants ! Le crotin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais ! Beurre ! Bien, continuez comme ça ! Excellent travail ! Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains ! L'étape suivante, c'est le pensage ! Qu'est-ce que c'est, madame ? C'est nettoyer et faire briller ! Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots ! On va brosser rapidement, les copains ! Gentil, tout doux ! Sois un gentil escargot ! Je veux seulement brosser ta coquille, mon grand ! Du calme, mon beau ! Il est débordant d'énergie, ce petit haut-là ! C'est tout doux ! Roby est tout propre maintenant, regardez ! Ça feront aux clés tout propres ! Regardez, Muffin ! Sa coquille est tellement brillante ! Très bon travail ! Jolie ! Splendide ! Je vous félicite ! Alors, avant de monter sur ces petits coquins, il va leur falloir de la boostifaille ! De la boostifaille ? La nourriture ! Venez tous chercher quelques légumes, hop ! Et tendez-les à vos escargots ! Tiens, c'est une carotte Robin des bois ! Voilà pour toi, Bobby ! Une belle grosse feuille de chou ! Voilà, ils adorent les légumes frais ! Wow ! Ils ont vraiment très faim ! Oh que oui ! Ils mangent toute la journée si on les laisse faire ! Et maintenant, tous en sel ! Allez, choisissez-vous un escargot ! Oh ! J'aimerais Bobby, s'il vous plaît ! D'accord ! Je suis sur un escargot ! Moi, je prends Robin des bois ! Moi, je choisis Muffin ! Caramel ! Cupcake ! Je vais monter rapidou ! Le problème, c'est qu'il n'a pas encore été débourré, ce petit coquin ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que personne ne l'a encore monté ! Il est un peu trop foufou ! Eh oui ! C'est un petit genot, débordant d'énergie, tu vois ! Est-ce que je peux être le premier à monter rapidou ? Tu peux tenter le coup, mais pour ça, il faut que tu tiennes sur son dos et il va essayer de t'éjecter ! D'accord ! Ça, c'est un travail digne d'un elfe cow-boy ! Tu as du cran, cow-boy Ben ! Ça me plaît bien ! Aïe ! Tout doux, mon rapidou ! N'aie pas peur ! Ouh là 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 ! Vas-y ! Vas-y ! Ouh ! C'est bien, rapidou ! C'était vraiment incroyable. Je n'avais encore jamais vu ça, Ben. Toutes mes félicitations, comme on est. Dis-moi, jeune Jack, que vas-tu prendre ? Percheron ou Samson ? Euh... plutôt Percheron. C'est bizarre, n'est-ce pas, Samson ? Personne ne veut jamais te monter, mon pauvre petit. C'est pas grave, tu peux rester à l'écurie pour te reposer, petit. On se met en route, allez ! Euh... Miss Jolie ? Oui ? Comment on fait avancer nos escargots ? Dites-leur de trotter. Au trot ! Au trot ! En avant pour l'équitation sur escargots. C'est une journée parfaite pour chevaucher, n'est-ce pas ? Où nous emmenez-vous ? Faire un tour de la prairie, c'est tout. Euh... Miss Jolie ! Il y a Samson, la limace, qui nous suit regarder. Oh, je vois ça ! Continuez ! Je vous rejoins dans une minute. Alors, Samson, on joue les limaces rebelles ? Tu ne viens pas en promenade avec nous. Allez, retourne à l'écurie en vitesse. Vous suivez derrière, je ne vais pas trop vite. On va par où, maintenant ? Miss Jolie a dit de faire le tour de la prairie et c'est tout. Alors, il faut aller par là. Ah ! Ah ! Attention ! Qu'est-ce qu'il va ? Je ne sais pas, mais il a l'air de savoir où il va. Je n'avais jamais remarqué que les escargots allaient aussi vite. Peut-être qu'ils l'ont senti. Quelque chose qu'ils aiment bien manger. Comme quoi ? Attention, les elfes. Il est temps de charger ses choux dans le camion. C'est une récolte exceptionnelle. C'est vrai. On a réussi à les protéger des parasites cette année, ce qui explique une telle récolte. Pas de pucerons. Et pas de chenilles non plus. Surtout, le plus important de tout, absolument aucun... Escargot ! Alerte aux escargots ! Alerte aux escargots ! Ils sont en train de charger ! Non, Rapidou ! Arrête de manger ! N'empêchez-vous, il faut charger les choux dans le camion. Alerte ! Oh, hé ! Lâche tout de suite mes légumes, toi ! Vous sauvez les choux, vite ! Stop ! Stop ! Qu'est-ce que ces escargots font ici, à la ferme, elle ? On a pris un cours d'équitation pour escargots. Oui ! C'est une catastrophe, ils mangent trop vite ! On n'a pas le temps de charger ! Escargot ! Stop ! Oh, 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 oh ! Quelle bande de petits coquins, ces escargots ! Petits coquins ? Ils ont mangé la moitié de nos choux, vos petits coquins ! Oh, eh bien, c'est sûr qu'en faisant pousser des légumes aussi délicieux, on attire du monde ! Mais... mais... Dites donc, les enfants, comment était la balade à dos d'escargots ? Super ! Merci beaucoup, Miss Jolie ! C'était un plaisir ! Et on devrait tous dire un grand merci à notre héros du jour, Monsieur Elf, qui a offert un si merveilleux repas à nos escargots ! Tout le plaisir est pour moi, madame ! À propos, si vous voulez continuer à les nourrir, vous devriez planter de la laitue, c'est ce qu'ils préfèrent ! Ça leur ferait tellement plaisir ! Bon, allez ! Les gens pensent que les escargots sont des parasites, mais en vérité, ils sont adorables, vous savez ! C'est vrai, ça ! Ils sont tellement mignons ! Tout doux et trop joupinous ! La compétition des sorcières Merci de m'aider à faire le ménage chez moi, Nounou Prune ! Pas de problème, madame la sorcière ! Bonté divine ! Il y a beaucoup de toiles d'araignée ! Faisons-les disparaître ! Magnifique ! Je ne sais pas ce que je deviendrai sans vous, Nounou Prune ! Madame la sorcière, pourquoi n'utilisez-vous pas votre propre magie pour faire le ménage ? Pour tout vous dire, je ne fais plus beaucoup de magie maintenant ! Je suis à la retraite ! Miaou ! Je vois que vous avez toujours votre vieux chat galeux ! Ne soyez pas mal polis avec ma toux ! Je dis chat, mais ce n'est qu'un sac à puces en vérité ! Laissez-le tranquille ! Je vous préviens ! Et il ne sent pas bon ! Madame la sorcière, vous avez changé Nounou Prune en statut ! C'est la preuve que vous pouvez faire de la magie ! Seulement quand je suis très en colère ! Nounou Prune a été très mal polie à propos de mon chat ! Pouvez-vous la retransformer comme avant ? Si elle demande pardon ! Pardon ! Et dites pardon à mon matou ! Pardon, matou ! J'avais oublié qu'elle était susceptible à propos de son chat ! Bonjour, vous êtes Madame la sorcière ? C'est moi ! Je suis Wendy la sorcière ! Bonjour, Wendy la sorcière ! Je suis si heureuse de me retrouver enfin en face de vous ! Vous êtes célèbre ! Je suis célèbre ? Toute mon enfance, on m'a raconté que vous jetiez les sorts les plus rapides de l'Ouest ! C'était il y a très très longtemps ! Je suis à la retraite maintenant ! Et quelle belle maison de sorcière ! Je n'arrive pas à croire que je vais vivre ici ! Euh... Qu'est-ce que vous dites ? Je vais vivre dans votre maison ! Mais il n'y a de place que pour une seule sorcière dans cette maison ! Oui ! Maintenant que vous ne jetez plus le sort, vous allez vivre dans une maison de retraite ! Vous serez très heureuse là-bas ! Il y a plein d'autres vieilles sorcières qui regardent la télé toute la journée ! Vous savez, quand j'ai dit que j'étais à la retraite, je voulais dire je ne suis pas à la retraite ! Au revoir ! J'ai eu chaud ! Euh... Désolée de vous déranger encore une fois ! Mais puisqu'il n'y a de la place que pour une seule sorcière ici, nous allons faire une compétition de sorcières ! La gagnante reste, la perdante s'en va ! Oh oui ! Bien sûr ! Il faut un arbitre pour une compétition de sorcières ! Quelqu'un d'important ! Euh... Mon papa est un roi ! C'est assez important pour vous ! Un roi sera parfait ! Allons à la rencontre de ton papa ! Bonjour votre majesté ! Je suis Wendy la sorcière ! Oh ! Bonjour Wendy la sorcière ! Nous allons faire une compétition de sorcières et il nous faut quelqu'un d'important et de sage pour faire l'arbitre ! Mais c'est moi ! Je suis quelqu'un d'important et de sage ! Si madame la sorcière perd, alors elle devra quitter sa maison ! Papa, tu dois faire en sorte que madame la sorcière soit la gagnante ! Je suis désolé Oli, mais c'est moi l'arbitre et je dois être impartial et honnête ! J'imagine qu'il y a une première fois à tout ! Alors cette compétition commence quand ? Quand le soleil sera au zénith ! Je n'ai absolument aucune chance contre Wendy la sorcière ! Je n'ai pas été dans une compétition de sorcières depuis des lustres ! Qu'est-ce qu'on fait à une compétition de sorcières ? Il y a une épreuve de mauvais sort, un rodéo sur balai et une recette de confiture ! Eh bien, votre confiture sent très bon ! Vous voyez, j'ai perdu la main ! La confiture de sorcière est censée avoir un goût horrible ! Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à la ronde horrible ! Et si on y mettait un peu de... de bave d'escargot ? De la bave d'escargot ? Oui ! Ça pourrait être bien ! Et un peu de... caca de verre de terre ? Oui ! Ça lui donnerait un goût affreux ! Vous voyez, vous pouvez gagner ! Allez, on va s'attaquer au rodéo de balai ! Je ne suis pas montée sur mon balai depuis des lustres ! Il a dû tout oublier de son apprentissage ! Mon garçon, gentil balai ! Viens là, espèce de vieux plumeau stupide ! Oh mon Dieu ! Essayons les mauvais sorts ! Madame la sorcière, vous lanciez les sorts les plus rapides de l'ouest ! Oui, madame la sorcière ! Transformez ces boîtes en grenouilles ! Pourtant j'essaye ! Mais je n'arrive pas à le faire ! J'ai bien peur qu'elle ait passé l'âge ! Passé l'âge ? Elle n'arrive même pas à les transformer en grenouilles ! Elle était peut-être douée pour la magie avant, mais maintenant elle est un peu has-been ! Dépassé ? C'est ce qu'on va voir ! Madame la sorcière, vous avez transformé Nounou Prune en grenouille ! C'est parce que Nounou Prune m'a énervé ! Ouf ! Si vous faites ce genre de magie pendant la compétition, tout ira bien ! Alors souvenez-vous de vous mettre en colère contre Wendy la sorcière ! Mais elle est si gentille et amical ! C'est votre seule chance de gagner contre elle ! D'accord, je vais essayer d'être en colère ! Le soleil est à son édite ! Que la compétition de sorcières commence ! Ouais ! Tout d'abord, l'épreuve de la confiture ! Mais pourquoi tout le monde me regarde ? Tu es l'arbitre, mon chéri ! Ils attendent tous que tu goûtes la confiture des sorcières ! Oh ! Qui a-t-il dedans ? Des limaces, surtout ! Avec un soupçon d'œuf d'araignées et de chauves-souris pour le croquant ! C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais mangée de toute ma vie ! Merci beaucoup ! Et maintenant la mienne, votre majesté ! Oui ! Euh... Pourquoi devrais-je être le seul à en profiter ? Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour y goûter ? Papa ! Tu es l'arbitre ! Tu dois donc goûter les deux confitures ! Oh ! Bien sûr que je dois le faire ! Quel vénard je fais ! Bon ! Elles sont toutes les deux répugnantes à égalité ! Donc, pour l'épreuve de la confiture, c'est un ex-aequo ! Hourra ! Et maintenant, le rodéo de balai volant ! Yéhau ! C'était vraiment bien ! C'est au tour de Madame la sorcière ! Génial ! Elle tient bon ! Yéhau ! Elle fait du rodéo sur balai à la perfection ! Je déclare un ex-aequo pour l'épreuve du rodéo sur balai volant ! Et maintenant, l'épreuve du mauvais sort ! Madame la sorcière ! Et où allez-vous comme ça ? À la maison de retraite des sorcières ! Je ne peux pas gagner l'épreuve de mauvais sort ! Si ! Vous le pouvez ! Vous avez transformé Nounou Prune en statue ! Et vous l'avez transformé en grenouille ! Oui ! Mais elle me met tellement en colère ! Alors, mettez-vous très en colère contre Wendy la sorcière ! Mais elle est si polie et si charmante ! Elle veut vous envoyer en maison de retraite pour sorcière ! Et vivre dans votre maison ! Vous avez raison ! Je dois me souvenir d'être en colère ! Je dois être en colère ! Que l'épreuve de sort commence ! La sorcière qui transformera l'autre en statue sera la gagnante ! Ce souvenir d'être en colère ! Ce souvenir d'être en colère ! Madame la sorcière, ça a vraiment été un grand plaisir de faire cette compétition avec vous ! Ce souvenir d'être... Oh ! Merci beaucoup ! Vous êtes tellement gentille ! Elle a transformé Madame la sorcière en statue de pierre ! Ça y est ! J'ai gagné ! Je vais être la sorcière du Petit Royaume ! Je vais adorer travailler avec vous, Roi Chardon ! Euh... Travailler avec moi ? Oh oui ! J'ai de grands projets pour le Petit Royaume ! Oh mon Dieu ! Elle a l'air d'être bien autoritaire ! Miaou ! Et le chat pouilleux de Madame la sorcière devra s'en aller ! Tu as vu bouger Madame la sorcière ? Elle ne peut pas bouger ! Elle a été transformée en statue ! Ce n'est vraiment qu'un vieux sac à puces ! Il sent très mauvais ! Je suis vraiment très en colère ! Vous allez laisser mon main tout tranquille ! Waouh ! Madame la sorcière a transformé l'autre sorcière en statue ! Donc j'imagine que Madame la sorcière est la gagnante ! Waouh ! C'est bête ! Vous pouviez le faire ! Euh... Vous ne devriez pas retransformer Wendy la sorcière maintenant ? Elle a été très très mal polie avec mon Matou ! Et si elle ne demande pas pardon ? Pardon ! Et pardon à Matou ? Pardon à tout ! Merci ! Vous êtes tout bonnement extraordinaire Madame la sorcière ! Je n'ai jamais vu quelqu'un se libérer du sort de la statue de pierre avant aujourd'hui ! Vous êtes une jeune sorcière très intelligente et très polie, en général ! Bien ! Comme on dit, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux ! Alors je m'envole vers un autre royaume ! Salut la compagnie ! Je suis contente que Madame la sorcière ait gagné ! Le petit royaume ne serait pas le même sans Madame la sorcière ! Oui ! Cela dit, Wendy la sorcière n'avait pas tort concernant le chat ! Ils sont quand même un peu forts et... Que dites-vous là ? C'est... euh... c'est le plus mignon des petits Matou ! Merci beaucoup, Roi Chardon ! C'est vrai ! Je l'aime, mon Matou ! Miaou ! Bonjour tout le monde et bienvenue à la sortie organisée par le centre de loisirs ! Madame Névralgie, êtes-vous sûre que c'est une bonne idée d'emmener les tout-petits en promenade ? Ils peuvent se montrer pénibles ! Ces petits chéris sont facilement excitables, c'est vrai ! Mais cette fois, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, croyez-moi ! Bon état d'esprit, Madame Névralgie ! Elle est fichue ! Voyons voir si tous les enfants sont là ! Pâquerette et Coquelicot ? Euh... Pâquerette et Coquelicot ont promis d'être sages comme des images aujourd'hui, bien que ça ne veuille pas dire grand-chose ! Je suis sûre et certaine que si Pâquerette et Coquelicot ont promis d'être gentilles, elles le seront ! Sages comme une image ! Ma petite ordie ! Elle a piqué Madame Névralgie avec son ordie ! Framboise, la petite fée ! C'est ma petite soeur ! Même sa baguette est mal polie ! Et pour finir en beauté, Tarkin ! Tarkin aime Névralgie ! Tarkin est un vrai petit monstre ! Vous vous souvenez, la dernière fois, les tout-petits avaient fait disparaître Madame Névralgie ! Oui ! On n'avait retrouvé que ses chaussures ! Alors, pour la sortie pédagogique d'aujourd'hui, nous allons visiter le musée ! Quel musée ? Le très grand ! Mais il est plein d'êtres humains ! Oui, mais il y a tellement de choses intéressantes pour les tout-petits au musée, ils vont adorer ! Vous allez leur confisquer leurs baguettes, Madame Névralgie ? Non, Oli ! Si vous faites confiance à un enfant, il vous le rend bien au centuple ! Oh, là, on court droit à la catastrophe, c'est certain ! Qu'est-ce que c'est une catastrophe, papa ? C'est que va être cette sortie, Oli ! Oh, regardez, c'est le bus magique qui arrive ! Où ça va ? En voiture, tout le monde ! Attachez vos ceintures et on décolle ! Prochain arrêt, le musée des humains ! Très bien ! Comme vous le savez, il y aura des êtres humains avec nous dans le musée ! Et on ne veut surtout pas que les êtres humains nous voient, n'est-ce pas ? Non ! Alors, que doit-on faire si un être humain nous voit malgré tout ? Le changer en grenouille ! Non, non, non ! Si un être humain nous voit, il faut faire semblant d'être un jouet, comme ceci ! Je suis un jouet ! Je suis un jouet ! Terminus ! Musée des humains ! Tout le monde attend ! Restez bien ensemble en route pour le musée ! Wow ! Ils sont immenses ces escaliers ! Eh bien, c'est parce que ce musée a été construit pour les êtres humains ! Que tout le monde me suive ! Essayez de ne pas vous faire repérer ! Regarde, maman ! C'est une toute petite personne ! Je suis un jouet ! Je suis un jouet ! C'est un jouet ! Un autre enfant doit l'avoir perdu ! Laisse-le là pour qu'il puisse le retrouver ! Oui, maman ! Ouf ! C'était moins une ! C'est vrai, Ben ! Mais ça prouve que le plan fonctionne ! Si l'on vous voit, faites semblant d'être un jouet ! Je continue de penser que c'est plus simple de les changer en grenouille ! Dans le musée des humains, on peut se faire une idée du passé ! Ça devait être merveilleux ! Dans cette première salle, on peut découvrir l'âge de pierre ! Oh ! Des milliers d'années avant notre ère, les êtres humains vivaient dans des grottes ! Ces mannequins montrent à quoi ressemblaient les hommes des cavernes ! On peut appuyer sur les boutons ! Alors, les hommes des cavernes avaient déjà l'électricité ? C'est pour montrer aux visiteurs à quoi ressemblait le feu de camp allumé ! Il y a un autre bouton ! Il bouge ! Vous voyez, Roi Chardon ? Les tout-petits sont sages comme des images ! Sages comme des images ! Ça se passe mieux que je ne le pensais, en effet ! Les tout-petits n'ont même pas fait disparaître Madame Néphralgie ! Et pas encore ! La vie à l'âge de pierre ! Vous fermez les yeux et essayez d'imaginer à quoi ça devait ressembler ! J'ai toujours rêvé de savoir comment c'était vraiment de vivre à l'âge de pierre, les enfants ! Abracadabra ! Oh là là ! C'est sûr que ça ne pouvait pas durer ! Oh ! Il ne reste que ses chaussures, comme la dernière fois ! Pâquerette, Coquico, où avez-vous envoyé Madame Néphralgie ? À l'âge de pierre ! Elles ont envoyé Madame Néphralgie à l'âge de pierre, c'est terrible ! C'est très vilain ce que vous avez fait toutes les deux ! Ramenez-nous tout de suite Madame Néphralgie ! D'accord ! Oh ! Après réflexion, mieux vaut ne pas savoir comment on vivait à l'âge de pierre ! Oh ! Mes chaussures ! Quel bonheur de les retrouver ! Bien ! Salle suivante ! L'Égypte ancienne ! Oh ! Regardez ! C'est une maquette qui montre la construction d'une pyramide ! C'est drôlement petit ! Les Égyptiens de l'Antiquité avaient-ils la taille d'elfes et de fées ? Non ! Les Égyptiens de l'Antiquité étaient des êtres humains et les pyramides étaient énormes ! Une vraie pyramide ne rentrerait jamais dans ce musée ni aucun autre ! Gras ! Exactement, Pacurette ! Et maintenant, imaginez comme les pyramides étaient grandes ! Et c'est reparti pour un tour ! On se sert de son imagination ! Gras ! Arrêtez ! Arrêtez ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Un être humain arrive ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout le monde ! On fait semblant d'être des jouets ! Qu'est-ce que ces petits jouets font là-dessus ? Salut ! Euh... Salut ! En grenouille ! Beau travail, Tarkin ! Comme je dis toujours, quand ça ne va pas vraiment comme tu veux, change-les en grenouille ! Ça ne rime même pas ! Échanger les gens en grenouille n'est pas une façon convenable de régler les problèmes ! Pourquoi donc ? Il va redevenir humain dans un moment ! Et il ne se souviendra de rien ! On ferait bien de quitter la salle avant qu'il ne se retransforme ! Oui, continuons notre tour ! Ah ! Ça perd l'hippopette ! Tout de même, mes enfants, quelle aventure ! Ce qu'il nous faut maintenant, c'est quelque chose d'un peu moins dangereux ! Dans cette salle, les vikings ! Moins dangereux ? Les vikings ? Les gens pensent que les vikings couraient partout en hurlant ! Mais en fait, c'était un peuple très doux qui cultivait la terre et jouait de la musique ! Si seulement les vikings pouvaient être avec nous aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qu'ils auraient à nous dire ! Elle n'apprendra jamais ! Abra-cadabra ! Ah ! Des vikings ! Ils courent partout en hurlant ! Je les change en grenouille ? Oui ! S'il vous plaît ! Changez-les tous en grenouille ! C'est comme si c'était fait ! Je connais un détail de l'histoire des vikings ! Du jambon en conserve, c'est ce qu'ils mangeaient ! Je ne pense pas que ce soit possible ! C'est vrai ! Les vikings mangent du jambon en conserve ! J'ai vu ça à la télé ! Euh... Nounou Prune ? Qu'est-ce passe-t-il quand les grenouilles redeviennent des vikings ? En général, elles sont très perturbées ! Et souvent un tout petit peu énervées ! Bien ! Autant ne pas être dans les environs quand ça arrivera ! Waouh ! Vous avez vu toutes ces grenouilles ? Et qu'est-ce que c'est ? Désolée d'avance, mais je vais devoir tous vous changer en grenouilles ! Ça ne durera pas ! Oh ! En grenouilles ! Nounou Prune ! Pourquoi on entend des banques dans les autres salles ? Eh bien, ça allait finir par arriver à un moment ! Alors, j'ai décidé de gagner du temps et j'ai changé tout le monde en grenouilles ! Tous les êtres humains qui se trouvaient dans le musée, vous les avez tous changés en grenouilles ! Exactement ! Je savais que ça vous plairait ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce s'est-il passé ? Où suis-je donc ? C'est le monsieur du musée ! Il est redevenu lui-même et plus une grenouille ! C'est vrai ! Il a l'air perturbé, mais aussi un petit peu de la pêche ! Oh non ! Tous les vikings, ça retransforme aussi ! Bon ben, je crois qu'il est temps pour nous de partir du musée ! Sauvons-nous vite d'ici ! Nous savons ! Restez coupés, les enfants, reprends le but ! Projet d'arrêt, le petit royaume ! Père minute ! Tout le monde descend ! En fait, l'un dans l'autre, ça ne s'est pas si mal passé que ça ! On a survécu et le musée n'a pas été détruit ! Sache comme des images ! Vous voyez ? Si vous faites confiance au petit chéri, ils vous le rendent au centuple ! Oh que oui ! Elle est vraiment dans son monde ! Elle n'apprend jamais ! Et la prochaine fois, je me dis qu'on pourrait visiter un... La prochaine fois ? Oui ! On pourrait visiter un château fort ! Vous savez, j'ai toujours rêvé de vivre autant des proches chevaliers en armure ! Abracadabra ! Amenons-la en vitesse ! Abracadabra ! Après réflexion, je ne veux surtout pas vivre autant des chevaliers en armure ! Je pense que l'époque la plus sûre et la plus agréable, c'est ici ! Et maintenant avec vous ! Le Moulin Elfe Nounou Prune, j'aimerais avoir du pain avec mon oeuf, s'il vous plaît ! Je regrette votre majesté, nous n'avons pas de pain ce matin ! Pas de pain ? Dans ce cas, faites-on qu'à peine à votre magie ! Je ne peux pas faire de pain par magie si je n'ai pas de farine et nous n'avons plus de farine ! Eh bien, ne pouvons-nous pas en commander aux elfes ? C'est ce que j'ai fait, mais la camionnette Elfe est en retard, comme d'habitude ! Nounou Prune, la camionnette Elfe est arrivée ! Salut Ben ! Bonjour Oli ! Livraison de provisions ! Ah, vous voilà enfin Monsieur Elfe ! Roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner ! Alors, aujourd'hui nous avons des champignons, des tomates, des haricots blancs et des oeufs, bien sûr ! De quoi faire un magnifique petit déjeuner pour le roi ! Oui, oui, merci beaucoup Monsieur Elfe ! Mais la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la farine ! De la farine ? Oui, de la farine pour faire du pain, car le roi veut du pain ! Il n'y a pas de problème, nous irons chercher un sac de farine au Moulin Elfe ! Merci Monsieur Elfe ! Alors voyons, nous devrions pouvoir le livrer la semaine prochaine ! La semaine prochaine ? Mais c'est aujourd'hui que j'ai besoin de farine ! Ah, vous savez ce que l'on dit ? On ne peut pas faire tourner plus vite le Moulin Elfe ! Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce Moulin Elfe ! Mais bien sûr, Nounou Prune, nous pouvons vous y emmener si vous voulez ! Cela doit être amusant de visiter le Moulin ! Est-ce que je peux venir moi aussi ? Oui, bien sûr ! Montez donc à bord, Princesse Oli ! Eh, nous sommes arrivés au Moulin ! Bonjour Ben ! Bonjour Oli ! Bonjour vieille Elfe sage ! Ah, Nounou Prune ! Bonjour, bonjour ! Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît ? Mais certainement ! Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine ! Mais j'en ai besoin tout de suite ! Oh, vous savez ce que l'on dit ! On ne peut pas faire tourner plus vite le Moulin Elfe ! Et pourquoi ça ? Oh, oh ! Ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un Moulin ? Bien sûr que si, je le sais ! Euh... Vieille Elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine ? Mais oui, je vais te montrer ! Suivez-moi tous ! Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose ? C'est un Elfe ! Bon, non, non ! Je veux parler de ce qu'il tient à la main ! C'est un épi de blé ! Très bien, Ben ! Et maintenant, qui sait ce que l'on fait ? Du blé dans le Moulin Elfe ! Moi, je sais ! Alors, on prend le blé et on la... Non, attends un moment, Ben ! Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela ! Euh... Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol ? Oh, non, non, non ! On utilise les épis de blé pour faire de la farine ! Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir ! Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse ! Venez voir ! C'est par ici ! Suivez-moi ! Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine ! Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Oli ! Regarde ! Le vent fait tourner les ailes ! Les ailes font tourner les roues dentées ! Et les roues dentées font tourner la meule ! Puis la meule écrase les grains de blé ! Et il en sort de la farine Elfe de toute première qualité ! Je trouve que cela avance très lentement ! C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine ! Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite ? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent ! Ah ! Cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi ! Oh, oui ! Mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort ! Moi, je peux ! Oh, non ! Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée ! Mais cessez donc de vous tracasser ! Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps ! Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie ? Non, princesse Oli ! Tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses ! Oh ! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire ! Souffle vent ! Fais ton travail de toutes tes forces ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Waouh ! Et voilà ! Qu'est-ce que je vous avais dit, hein ? Le moulin va de plus en plus vite ! Alors, vous voyez bien, vieil elfe sage, je sais ce que je fais tout de même ! Ça commence à tourner à l'orage ! C'est toi qui as fait ça, Nounou Prune ? Moi ? Non ! Je n'ai pas utilisé la formule de l'orage, mais la formule du vent ! Tu es sûr de ne pas avoir déclenché une tempête, Nounou Prune ? Mais oui ! Enfin, le vent, la tempête, l'ouragan, il est parfois difficile de faire la différence ! Oh ! Nous récoltons tellement de farine que nous allons manquer de sac ! Nounou Prune ! Est-ce vous qui avez déclenché ce temps épouvantable ? Arrêtez donc de vous tracasser ! Le temps va se calmer dans un instant ! Cela ne peut pas être pire de toute façon ! Ah ! Le moulin est en train de devenir fou ! Hé ! Il prend du beaucoup trop de farine ! Courez ! Courez si vous voulez avoir la visseau ! Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite ? Oui ! Trop vite ! Le moulin est devenu incontrôlable ! Et il est rempli de farine jusqu'au plafond ! Et alors, n'est-ce pas ce qu'il est censé faire ? Il faut trouver un moyen de ralentir le moulin ! Très bien, d'accord ! Je vais faire tomber le vent d'un coup de baguette magique ! Non, merci beaucoup, nounou Prune ! Nous avons bien vu de quoi les fées étaient capables ! Maintenant, place au savoir-faire des elfes, voulez-vous ? Que comptez-vous faire, vieil elfe sage ? Nous allons tout simplement prendre les ailes au lasso pour arrêter le moulin ! Tenez fermement cette corde, les elfes ! C'est d'accord ! Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée ? Nous savons très bien ce que nous faisons ! Attention que tout le monde recule ! Ça y est, il l'a eu ! Bien visé, vieil elfe sage ! Je vous avais dit que cela marcherait ! J'espère que tout va bien pour eux ! En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise ! Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oly ! Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, nounou Prune ! Pardon, qu'avez-vous dit ? Faites cesser le vent ! Ah, d'accord ! Vous, les vents ! Allez, vous-en ! Vieil elfe sage, est-ce que tout va bien ? Mais bien sûr que tout va bien, car je suis un elfe ! Maintenant, je peux récupérer mon sac de farine ! Nounou Prune, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte ! Oh, mais cessez donc de vous tracasser ! Ben, regarde ! C'est ton papa ! Salut, papa ! Salut, Ben ! Oh, monsieur elfe ! Pourriez-vous livrer un sac de farine à Nounou Prune ? Elle peut en avoir un camion tout entier ! Oui, je le lui apporte tout de suite ! Ouah ! Je vous remercie ! C'est vraiment très gentil à vous ! L'anniversaire de Roi Chardon ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, papa ! Mais qui a-t-il, chéri ? Je ne veux pas d'anniversaire ! Comment ? Tu ne veux pas d'anniversaire ? Non ! Mais enfin, pourquoi cela ? Je n'aime pas fêter mon anniversaire ! Chaque année, nous faisons une grande fête avec des chants et des danses pour la seule raison que je vieillis ! Mais nous avons l'habitude de fêter ton anniversaire, chéri ! Les elfes organisent une grande fête avec de la musique, de la danse et des feux d'artifice ! C'est tellement amusant ! Oh oui ! Eh bien, aujourd'hui, cela sera différent ! Je ne veux pas de fête d'anniversaire ! Ta-ta-ta-ta ! Joyeux anniversaire, votre majesté ! Voici votre gâteau ! Chut ! Nonoprene ! Excusez-moi, il manque des bougies ! Normalement, il y en a une par année, mais il en aurait fallu trop... Arrêtez de parler sans arrêt de l'âge que j'ai ! Mais enfin, chéri, tu n'as qu'à... Je ne veux pas voir de gâteau ! Emportez-le ! Pas de gâteau ? J'ai fait des quantités de gâteau pour la fête ! Cela m'est égal ! Pas de gâteau et pas d'anniversaire ! Je crois que je vais devoir tous les manger moi-même ! Pourquoi papa ne veut-il pas que l'on fête son anniversaire ? Parce que ton père n'aime pas vieillir, comme tout le monde ! Moi, j'aime bien ! Bon, eh bien, je crois qu'il faut que j'annule le feu d'artifice ! J'ai hâte que commence la fête pour l'anniversaire du roi ! Ah, moi aussi ! Nous avons organisé un grand feu d'artifice ! Oui ! Et la fusée est aussi grosse qu'une carotte ! Oh, oh, oh ! Il y aura de la musique, des danses et des gâteaux ! Tout le monde adore la fête d'anniversaire de roi Chardon ! Livraison du feu d'artifice pour la fête d'anniversaire de roi Chardon ! Oh, Ben ! Il n'y aura pas de fête d'anniversaire ! Pas de fête ? Non, roi Chardon vient de décider qu'il n'aimait pas vieillir ! Comme tout le monde ! Moi, j'aime bien ! Alors, ça signifie qu'il n'y aura pas de feu d'artifice ? Ni de musique, ni de danse ! Oh, nous allons rapporter ce feu d'artifice au grand arbre... Est-ce que je peux rester ici avec Oli ? C'est d'accord ! Au revoir, papa ! A tout à l'heure ! Si nous pouvions faire en sorte que le roi soit de bonne humeur, il serait peut-être d'accord de faire la fête ! C'est une bonne idée, Ben ! Je peux faire un tour de magie pour distraire le roi ? Oh, vraiment ? Vous croyez que cela marchera ? Bien sûr ! Mais comment faites-vous pour rendre les gens joyeux grâce à la magie ? Je vais vous le montrer ! Abracadabra, abracadons ! Il n'y a pas plus gai que Reine Chardon ! Oh, oui, je vois ! Et voilà ! Facile ! Regardez comme la reine est heureuse ! Arrêtez, je n'en peux plus ! Tu as vu ça, Ben ? Maman ne peut plus s'arrêter de rire ! Pitié ! C'était horrible ! Je ne suis pas sûre d'être convaincue ! Mais vous étiez très joyeuse ! Oui, et même un peu trop joyeuse ! Nous ne ferons peut-être pas appel à la magie pour égayer le roi ! Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux ! Mais lequel ? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon ! Ah bon ? Alors, si on demandait à ton papa de parler de l'époque où il était petit, peut-être que ça le mettrait de bonne humeur ! C'est une bonne idée, Ben ! Bonjour, papa ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Papa ? Parle-nous de l'époque où tu étais petit ! Pourquoi veux-tu que je te parle de ça ? Parce que ça nous intéresse ! Oh oui ! Je ne m'en souviens plus, cela fait bien longtemps maintenant ! Tu dois bien avoir quelques souvenirs ! Eh bien ! Oui, lorsque j'étais petit... À l'époque des dinosaures... Des dinosaures ? Oui ! Des dinosaures avec des grandes dents pointues ! Non ! Quel âge crois-tu que j'ai ? Comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore ? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa ? Je ne vivais pas dans une grotte ! Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse ! Merci bien ! Mais ça nous intéresse, nous ! Eh bien, moi pas ! Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît ! Oh ! Non, d'accord ! Papa a l'air encore plus triste que d'habitude ! Oui ! Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr ! Je crois que j'ai une idée ! Et si nous demandions conseil à vieil elfe sage ? Oui ! C'est vrai qu'il est très sage ! Et qu'il est très vieux ! Lui saura quoi faire ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Bonjour, vieil elfe sage ! Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu ? Ah oui ! Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer, l'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion. Tenez, écoutez ! Oompa ! Oompa ! Oompa ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi ! Il a un an supplémentaire ! Le vieux roi Chardon est vieux et triste ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Oh ! C'est très joli ! Mais papa ne veut pas fêter son anniversaire parce qu'il pense qu'il est beaucoup trop vieux ! Un an au roi Chardon n'est pas vieux ! J'ai des chemises qui sont bien plus vieilles que lui ! Vraiment ? Je pense que le roi n'a besoin que d'un peu de distraction ! Nous avons déjà essayé ! Mais ça n'a pas marché ! Je crois que finalement, la fête d'anniversaire n'aura pas lieu ! Pas de musique ! Et pas de danse ! Pas de feu d'artifice ! Le roi aime bien les surprises, n'est-ce pas Oli ? Oui ! Nous pourrions offrir au roi une fête surprise ! Mais il a dit qu'il ne voulait pas de fête d'anniversaire ! Oui ! Mais ce ne sera pas une fête d'anniversaire ! Il y aura de la musique et des danses et un feu d'artifice ! Mais personne ne prononcera le mot anniversaire ! Ça alors ! C'est une idée de génie ! Oui ! C'est une idée géniale ! Tu viens, Ben ! Il faut nous préparer pour la fête ! Appel à tous les elfes ! Il nous faut organiser la fête de roi Chardon ! Enchanté ! Bonjour, papa ! Tiens, j'ai quelque chose pour toi ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ouvre et regarde ! J'ai dit pas de carte d'anniversaire ! Ce n'est pas une carte d'anniversaire ! C'est une carte où il est écrit « Tu es un papa adorable ! » Oh ! Merci, Oli ! Et voici un cadeau pour vous ! Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas, Ben ? Oh non, roi Chardon ! Tu en es bien sûr ? J'en suis sûre ! Un robot jouet ! Merci, Ben ! Je l'ai fabriqué moi-même ! Et voici votre gâteau, Majesté ! Mais ce n'est pas un gâteau d'anniversaire, n'est-ce pas ? Absolument pas ! Absolument pas ! C'est un gâteau tout à fait ordinaire ! Le goût est complètement différent ! Alors, très bien ! Délicieux ! Des cartes, des cadeaux, un gâteau ! Et bien sûr, tout ceci n'a rien à voir avec mon anniversaire ! Oh non, non ! Bon, je suppose qu'on peut dire que ce n'est pas un anniversaire ! Tant que l'orchestre Elf ne se manifeste pas ! Il y a encore une surprise, papa ! Oh ! J'adore les surprises ! Maintenant, il faut que tu fermes les yeux ! D'accord ! Garde bien les yeux fermés ! Attention ! Tu peux les ouvrir ! Surprise ! J'avais dit pas de fête d'anniversaire ! Ce n'est pas une fête d'anniversaire, mon chéri ! Non, papa ! C'est seulement une fête surprise ! Oh ! Et bien, dans ce cas, je suppose que... Joyeux amis ! Enfin, je voulais dire, nous vous remercions, votre Majesté, d'être l'excellent roi que vous êtes pour nous tous ! Vous êtes formidables ! Oh ! Merci ! Et maintenant, place aux feux d'artifice géants ! La fusée est aussi grosse qu'une carotte ! J'adore les feux d'artifice ! Et ce n'est pas terminé, votre Majesté ! L'orchestre Elf va maintenant interpréter une chanson en votre honneur ! Oompa ! Oompa ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi ! Et il a un an supplémentaire ! Le vieux roi Chardon est vieux et triste ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Mais bien sûr, cette chanson ne parle pas du tout de vous ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Elle parle d'un roi différent, votre Majesté ! Un roi qui vit très loin d'ici, dont l'anniversaire est aujourd'hui même ! Alors, dans ce cas, c'est une très jolie chanson ! OURA ! Allez, viens, papa ! On va tous danser ! On s'amuse bien ! Joyeux anniversaire, papa ! Merci, Oli ! Le sous-marin Elf ! Votre Majesté, permettez-moi de vous présenter le dernier jouet sorti de la fabrique Elf, le sous-marin Elf ! Oui, très joliment fait ! Est-ce qu'il flotte ? Est-ce qu'il flotte ? Bien sûr qu'il flotte ! Permettez-nous de vous faire une démonstration ! Ce jour a été choisi spécialement pour tester le sous-marin, parce qu'il n'y a pas d'autres navires sur le lac ! Hello, les matelots ! C'est Barbe Rouge, le pirate Elf ! Oh ! Oh ! Oh ! Terre en vue droit devant ! Hum, est-il normal que le bateau penche comme ça ? Et c'est certainement à cause du poids de son butin ! Nous coulons ! Abandonnez le navire ! Abandonnez le navire ! Malédiction ! Mon navire et mon trésor disparus dans les profondeurs de la mer ! Comme c'est triste ! Quoi qu'il en soit, comme je le disais, c'est un jour parfait pour tester le sous-marin, puisqu'il n'y a aucun autre navire sur le lac ! Et que va-t-on faire pour le trésor de Barbe Rouge ? Eh oui ! Mon trésor ! Comment vais-je le récupérer ? Si seulement il existait un moyen de naviguer sous la mer, nous pourrions le rechercher, ce trésor ! Ah ! Comme vous dites ! En tout cas, pour en revenir à mon sous-marin, il y a... Mais oui, le sous-marin ! Nous pouvons nous servir du sous-marin ! Bonne idée, Ben ! Attendez ! Le sous-marin elfe est un jouet ! Il n'est pas fait pour partir à l'aventure ! Oh ! Alors il ne peut pas naviguer sous la mer ! Si, il peut le faire ! Mais il coulerait comme une pierre, probablement ! Non, il ne coulerait pas ! Parfait ! L'affaire est réglée ! Capitaine Barbe Rouge, notre sous-marin est à votre service ! Merci, votre majesté ! Mais... mais... Je vais avoir besoin d'un équipage ! A vos ordres, Capitaine Barbe Rouge ! Je peux venir ! Et moi ? Je ferai bien de venir aussi ! En cas de problème, il y aura la magie pour nous aider ! Non ! Nous nous prunes ! Il n'y aura pas de magie à bord du sous-marin elfe ! Parce que nous sommes des elfes ! Et que les elfes ne font pas de magie ! Ça, nous le savons ! Quoi ? Chargez les canons ! Pauly, mon fidèle compagnon ! Tu devras nous attendre ici ! Monsieur elfe, lancez le sous-marin ! A vos ordres ! Ben et Oli, remontez le mécanisme ! A vos ordres, Capitaine ! Et moi, que dois-je faire ? Comment ça ? Vous, asseyez-vous là ! Que je profite de votre beauté, ma petite sirène ! Je connais bien ce lac ! J'y ai navigué souvent ! Ah tiens, vous êtes marin ! J'ai été marin, Capitaine ! Aujourd'hui, je ne le suis plus ! À cause de quoi ? À cause du grand méchant Paris ! Qui est le grand méchant Paris ? Oh, ce n'est que le plus gros, le plus gigantesque, le plus énormissime poisson qui ait jamais existé dans ce monde ! Il a déjà dévoré neuf des bateaux de papa ! Vous avez perdu neuf navires ! Et moi qui croyais être un mauvais marin ! Je ne suis pas un mauvais marin ! Je n'ai tout simplement pas eu de chance que le grand méchant Paris soit... si grand ! Et si méchant ! En plongée, s'il vous plaît, monsieur elfe ! Plongée, plongée, plongée ! Oh, tu as vu comme c'est magnifique ! Regarde ! Où ça ? De quoi parles-tu ? C'est le bateau de Barbe Rouge ! Par la Barbe de Neptune, tu as raison ! Tu es une bonne figie, Belle ! Ouh, j'ai cru à un moment que vous aviez vu le grand méchant Paris ! Oh, oh, oh ! Je vais pouvoir récupérer mon trésor ! Alors faisons vite et repartons ! Je n'aime pas beaucoup être au fond de l'eau ! J'adore ce paysage, Belle ! Tous ces poissons et ces fleurs multicolores ! Et ce gros nuage sous-marin qui arrive sur nous ! Les nuages sous-marins n'existent pas, mes petits matelots ! Ça alors, ils auront une baleine bleue ! C'est un poisson ! Il est énorme ! Il a l'air méchant ! S'agit-il de Barry ? Oui, c'est lui ! C'est le grand méchant Barry ! Il nage en direction du bateau du Capitaine Barbe Rouge ! Eh ? Oui ! Il va le manger ! Non ! Montrez-en ! Vous avez vu ça ? Il l'a avalé tout rond comme s'il s'agissait d'un grain de raisin ! Oh, voilà qui n'est pas de chance ! Il va falloir rentrer à la maison ! Rentrer à la maison ? Mais nous n'avons pas récupéré mon trésor ! On ne peut plus faire grand-chose pour lui maintenant ! Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais Nounou Prune a raison ! À moins de nager jusque dans l'estomac de Barry pour apporter votre trésor, je crains que cette aventure ne soit maintenant terminée ! Vous avez raison, ma petite crêpe aux fruits de mer ! Ramenez-nous à terre, Monsieur Elf ! À vos ordres, Capitaine Barbe Rouge ! Oh ! Qui a éteint la lumière ? Tout est plongé dans le noir ! Où est-ce que nous sommes ? Nous avons dû entrer dans une grotte sous-marine ! Monsieur Elf était en train de discuter au lieu de regarder devant lui ! Je m'étais garé ! Il n'y a pas d'erreur ! Nous sommes bel et bien dans un endroit étrange ! Et je donnerai ma barbe à raser qu'un certain poisson y ait pour quelque chose ! Allumez le phare avant, Monsieur Elf ! À vos ordres, Capitaine ! Ah ! Ça sent le poisson ! C'est une puenteur ! Où sommes-nous ? Regardez, c'est mon bateau ! Il y a aussi plein d'autres bateaux ! Oh ! C'est Bunty ! Le bateau que Grand Méchant Barry a mangé l'hiver dernier ! Et là ! Mon vieux navire Trixie Belle ! Là derrière, c'est Fifi ! Et Miss Boubou ! Oh ! Si tous ces navires sont dans le ventre du Grand Méchant Barry ! C'est que nous sommes nous aussi dans le ventre du Grand Méchant Barry ! Nom d'une écaille de poisson ! Tu as raison, Moussaillon ! Nous sommes dans le ventre du Grand Poisson ! Voilà qui explique l'odeur ! Quand je pense qu'après toutes ces années passées à essayer d'attraper Barry, c'est lui qui m'a attrapé ! Comment allons-nous faire pour sortir d'ici maintenant ? Si nous pouvions obliger le Grand Méchant Barry à ouvrir la bouche, nous pourrions nous échapper ! Oh ! C'est une idée géniale, Ben ! Seulement ! Comment obliger Barry à ouvrir la bouche ? C'est peut-être le moment de demander quelques conseils ! Est-ce que quelqu'un peut décrocher ce téléphone ? Ce n'est pas mon téléphone ! Ce n'est pas le mien non plus ! Oh ! C'est le mien ! Pardon ! Allo ? Oui, bonjour Nounou Prune ! Quoi ? Que dites-vous ? Ils ont une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle ! Quelle est donc la bonne nouvelle ? Ils ont retrouvé le trésor ! Ouah ! Quelle est la mauvaise nouvelle ? Ils ont été avalés par un poisson géant ! Quoi ? Est-ce que tout va bien ? Je vais le demander. Mon sous-marin a-t-il subi des dommages ? Il n'est pas brisé, au moins ! Écoutez-moi bien, gros malin ! Nous avons besoin de votre aide ! Comment faire ouvrir la bouche au Grand Méchant Barry ? Il faut que quelqu'un parle au poisson ! Nounou Prune sait parler le langage poisson ? Ah ! Nounou Prune, il faut que vous racontiez une blague au poisson afin de le faire rire ! Oui, c'est une idée ! Une idée totalement stupide, mais une idée tout de même ! Quel est votre plan ? Je m'apprête à raconter une blague à Grand Méchant Barry pour le faire rire ! Quoi ? Mais ça n'a aucun sens ! Je vous signale que c'était l'idée de vieil elfe sage ! Quelle idée géniale ! Que tout le monde regagne le sous-marin ! Préparez-vous à prendre la mer ! Je cherche une bonne blague, poisson ! Ah, ça y est ! Alors, est-ce que ça marche ? Je n'en sais rien, il n'a peut-être pas compris ! Il est en train de se passer quelque chose ! Je crois qu'il a aimé la blague ! En avant toutes ! Tenez droit là-bas ! À vos ordres, capitaine ! Nous avons réussi ! Le retour de Barbe Rouge le pirate-elfe et son équipage au complet ! C'est un triomphe ! Vous avez donc retrouvé le trésor ? Et non ! Et votre bateau ? Non plus ! Mais alors, dans quelle mesure ce voyage était-il un triomphe, capitaine ? C'est que nous ne sommes plus dans le ventre du poisson ! Dans ce cas, toutes nos félicitations ! Quel dommage que le trésor soit perdu ! Mais il n'est pas perdu, je sais où il se trouve ! Et personne n'ira jamais chercher dans le ventre du grand méchant Barry ! Tout à fait juste ! Bien sûr que c'est juste, mon délicieux petit fruit à noyau ! Nounou Prune ! Quelle était la blague que tu as racontée à grand méchant Barry ? Il s'agit de celle-ci ! Pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Nous ne savons pas ! Dis-nous pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Parce qu'ils ont la pêche ! Elle n'est pas très drôle, cette blague ! Oh oui, je sais ! Elle n'est pas drôle du tout ! Mais les poissons rient de la moindre chose ! Ils ont de toutes petites cervelles ! Pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Ah oui, ça y est ! J'ai compris ! Parce qu'ils ont la pêche ! Oui, oui ! C'est à se tendre de rire ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! C'est à se tendre de rire !